Je veux le retrouver, aujourd'hui, que les renards cessent de lui bouffer la face. Il ne s'agit plus de mouchoir ou de gants, mais d'une dépouille. Je tremble et je suis prêt. C'est imminent. Le chien se met en route, léger, décidé. Et quelque chose me pousse d'emblée à calquer mes pas sur sa foulée. J'oublie son maître en uniforme. Ce qui compte est cette truffe, plus puissante que l'œil des meilleurs rapaces. Les rapaces ont des yeux formidables, mais le chien sait tout avant même que ses yeux perçoivent quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il nous faut, exactement. Moi aussi, je produis des images, mais sans boussole. Et c'est le chien qui va réunir nos images jetées en avant et le cadavre réel. Son poids situé sur la carte, sa couleur concrète. Il doit naviguer parmi des dizaines de lignes entrecroisées. Chez chevreuils, lièvres, sangliers, renards, blaireaux. Les écarter et s'en tenir à celles que son maître exige. Ses yeux regardent le sol. Rien ou presque. Seulement les obstacles qui pourraient entraver sa progression sur la ligne juste. La ligne d'odeur. Mouchoirs, tissus arrachés, nos signes humains sont dérisoires. Voici le vrai des chiffreurs. Celui qui peut prédire où sera la catastrophe par de minuscules capsules chimiques répandues sur le sol. Je sais écrire et lire et sauvegarder mon champ sur un écran lumineux. Mais face aux lignes d'odeur me voilà nul. Pressé de suivre un chien qui perçoit mon attention. S'en trouve galvanisé, redouble d'efforts. L'issue de Christophe est entre nous. Dans l'espace séparant deux bêtes. L'une qui sent les corps invisibles et l'autre qui sait l'encourager. Nous avançons, tous deux inclinés, vers le vallon. C'est encombré de troncs morts, de ronces, de mousses. L'eau affleure partout. On progresse mal. Le chien s'impatiente. Lui qu'aucun obstacle ne gêne. Souple et bas. Il lève la tête, je crois, ses yeux. Et cieux du maître qui tient sa laisse. Les yeux bleus, gris, très clairs. Il repart. Nous tire en avant. Le gendarme l'enjoint à attendre. Pas moi. Il bifurque. S'installe dans la rainure du vallon, là où c'est le plus creux, le plus humide. Le parcours se dégage un peu, comme dégrossi par d'autres foulées que les nôtres. Cette rainure, c'est la ligne juste. Le chemin où Christophe a erré avant de tomber pour de bon. Les pas d'un agonisant se superposent aux courbes de niveau sur la carte IGN. Le chien s'immobilise. Lève la tête. Nous cherchons des images. Il repart. Qu'est-ce que je brasse de téléfilms, de romans, de longs métrages dans des salles noires, ici au grand air ? Qu'est-ce qu'il puisse de souvenir dans son métier de chien ? Combien de cadavres a son actif ? Il s'immobilise. Lève la tête. Il va trouver. Partir en courant vers la dépouille puante. L'eau le gêne. Il est paumé. Ces mots du brigadier me font l'effet d'une lame. Mais non, il va trouver. Il est excellent, votre chien. Un vrai ligné. Allez, vas-y, continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada